Soir près du feu, intime, sournoise, couette, fêtrée, à travers la vietre sont entrées, une à une, les ombres du soir. Elles ont tramé comme des plis de doute sur les eaux vives du miroir, et j'ai vu peu à peu dissoutes les choses dans l'incertitude, et je suis demeuré avec ma solitude. À leur trouble, je ris à la lampe, rose lune, qui veille, douce, auprès de l'âtre agonisant. Alors que mes songes, chemin faisant, s'égarent, s'attardent, s'apaisent, aux légendes muettes racontées par la braise. Soir d'enfance évoqué peu à peu, dans ce miracle intime des cendres et du feu, de la bûche crissante et rongée. Voici, le palais brûlant de la fée s'érige. Mille nains rouges, dansants et fous, s'acharnent à sa toiture de nuages. Mais la farêt, au chemin de la page, se décompose irrésistiblement, et les voiles bleuâtres des princesses captives vont, en spirale diluée, se fendre avec la nuit sur de brumeuses rives. Et le visage s'enimbait des choses. Le couple de jade aux laiteux reflets, sur la commode ancienne en bois de rose. Les livres clos, rongés ainsi que des valets, debout dans leur sobre livré. L'ample bergère avec une dentelle aux manches, et le cristal de ce vase élancé, et cette gerbe de tulipe blanche. Soir paré au soir de jadis. Soir brouillé, lourd de fantômes éveillés. Parfum, écho, vin et rire tendre. Pareil et dissemblable, ici brouillé de cendres. L'horloge au tic-tac monotone a sonné. La lampe s'éteint par degrés. Rose lune, sous son frêle abajour nocturne, et le conte s'achève avant que d'être né. Et les choses retournent dans l'incertitude. Et je demeure seul avec ma solitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...